L'élection de Javier Milei à la tête de l'Argentine relance le débat autour de la montée de l'extrême droite dans le monde. L'extrême droite qui arrive en tête des législatives aux Pays-Bas avec le parti de la liberté de Gert Wilders. Le modèle Orban en Hongrie est proche de celui de Trump aux Etats-Unis, encore de Bolsonaro au Brésil. Lui inspire Giorgia Meloni en Italie. Elle est au pouvoir en Italie, on le rappelle, au moment où en France, les trois candidats de l'extrême droite rassemblaient pas moins de 32,45% des suivrages. C'était au premier tour des présidentielles. Karim Zeribis, qu'est-ce qui explique cette montée de l'extrême droite ? Je crois que cette montée résume un malaise qui est multifactoriel. Il y a effectivement la question économique. On le dit souvent, c'est en période de crise que les choses se tendent et qu'il y a des tensions au plan intérieur dans les nations qui vont mal, où le chômage augmente, où la crise sociale est là. Mais je crois que ça n'explique pas tout. Parce que quand on regarde les chiffres du chômage, en Europe, là où l'extrême droite prospère, ils ne sont pas si dramatiques que ça. On n'a pas un chômage de masse. On a un chômage qui est structurel à hauteur d'entre 4 et 7, 8%. À part en Espagne, où le chômage dépasse les 10 points. Mais sinon, en France, il est à 7 points, 7%. Vous prenez les pays comme la Suède, il est à 3,8%. Les Pays-Bas, il n'est pas si élevé que ça non plus. On est à 4 points. Je veux dire, ça ne peut pas tout expliquer. Ensuite, derrière, je crois que l'extrême droite prospère sur des enjeux qui sont identitaires, culturels, des enjeux sécuritaires, des enjeux liés à l'immigration, qui semblent parfois incontrôlés par les populations européennes, des enjeux liés aussi à la religion. La présence de l'islam sur le continent européen est une présence sur laquelle l'extrême droite joue pour attiser les peurs. Avec ce basculement, j'ai envie de dire, de population, une démographie qui est vieillissante sur le continent européen, on le sait, on a 500 millions d'habitants. Sur les 30 prochaines années, on va perdre 70 millions d'habitants. Quand l'Afrique en gagnera 700 à 800 millions. Je veux dire, on voit bien que sur le plan démographique, quand on dit le grand remplacement, on attise une peur, mais qui démographiquement peut effectivement avoir du sens. Maintenant, qu'est-ce qu'on met derrière le grand remplacement ? Est-ce qu'on met la disparition, effectivement, de l'Europe ? Là, effectivement, c'est une hérésie. L'Europe ne disparaîtra pas. Est-ce qu'on met un danger face à ces populations qui arrivent et qui s'intègrent pour l'immense majorité d'entre elles, trouvent leur place, respectent les règles de ces pays d'accueil et deviennent des citoyens à part entière ? Donc, on voit bien qu'il y a une instrumentalisation des consciences. Cette Europe vieillissante devient conservatrice et on joue sur les peurs pour aller chercher un électorat d'extrême droite. Et j'en termine en vous disant quand même qu'on ne peut pas analyser la montée de l'extrême droite sans indiquer que les autres ont échoué. Si l'extrême droite aujourd'hui est publicité, c'est que ceux qui ont gouverné jusqu'à présent ont commis des erreurs, ont fait aussi des fautes. Et on ne peut pas exonérer ceux qui ont gouverné. Je pense au Parti Socialiste en France, je pense à la droite républicaine en France, ils ont gouverné. Et ils ont eu effectivement l'opportunité de résoudre les problèmes, les dysfonctionnements et d'aller à l'encontre des peurs qui pouvaient être attisées par l'extrême droite. Ils n'y sont pas parvenus. Et là, il semblerait qu'il y ait un boulevard aujourd'hui, en Europe notamment, mais pas que. Vous avez évoqué l'Amérique du Sud, les États-Unis, avec Trump qui risque de revenir en puissance, de monter de l'extrême droite.